Comment stopper la chute des cheveux avec des remèdes naturels On estime qu'aujourd'hui, une personne peut perdre jusqu'à 100 cheveux par jour sans que cela ne soit considéré comme quelque chose d'anormal. Cependant, quand la personne commence à sentir que ses cheveux tombent dans la douche et qu'ils restent dans la brosse, il peut alors s'agir d'un début de calvitie. Les raisons pour lesquelles cette affection se développe sont très variées et un traitement intense est nécessaire pour pouvoir la contrôler. Heureusement, il existe aujourd'hui de nombreux remèdes pour freiner cette chute et stimuler la croissance de nouveaux cheveux. Pourquoi les cheveux tombent-ils ? La chute excessive peut être due à différentes raisons, telles que l'anémie, le stress, les maladies cutanées ou de la thyroïde, l'alimentation inadaptée, les problèmes de circulation, les facteurs héréditaires, la consommation de médicaments et les traitements de chimiothérapie, les changements hormonaux, l'application de produits chimiques agressifs, l'exposition excessive au soleil. Dans la plupart des cas, il faut déterminer l'origine de la chute des cheveux, afin de pouvoir leur apporter un traitement adapté et complet. Cependant, d'un point de vue général, il existe une série de remèdes naturels qui, grâce à leurs propriétés, peuvent lutter contre ce problème afin de conserver la chevelure résistante et abondante. Vous aimeriez les connaître ? L'huile de ricin. Ce produit naturel a été utilisé pendant des années comme un hydratant et un fortifiant des cheveux, grâce à ses composés actifs. Au début, il a été utilisé pour stimuler la pousse des cils, mais on a ensuite remarqué qu'il était efficace sur les cheveux. Comment l'utiliser ? Prenez un peu d'huile de ricin avec la paume de votre main et appliquez-la sur tous les cheveux et le cuir chevelu, en réalisant un massage doux. Répétez le traitement tous les jours, de préférence le soir, avant d'aller dormir. Le jaune d'œuf et la bière. Pendant de nombreuses années, le jaune d'œuf a été utilisé comme un ingrédient dans différents traitements pour les cheveux, grâce à sa capacité à les nourrir et à les réparer. D'autre part, la levure de bière est devenue incontournable dans le traitement anti-chute des cheveux. Grâce à ces deux ingrédients, vous pourrez créer un traitement anti-chute idéal pour renforcer les cheveux et les faire briller. Ingrédients. 3 jaunes d'œufs. Une tasse de bière, 250 ml. Comment l'utiliser ? Mélangez les deux ingrédients dans un récipient et appliquez-les sur le cuir chevelu, en réalisant un massage circulaire. Laissez agir pendant 30 minutes et rincez. Le rhum et l'oignon. Le jus d'oignon est un remède naturel connu pour freiner la chute des cheveux et améliorer la santé capillaire. Le fait d'associer l'oignon à un peu de rhum permet de stimuler ses effets pour de meilleurs résultats dans le traitement contre cette affection. Ingrédients. Une tasse de rhum, 250 ml. Un oignon. Comment l'utiliser ? Hachez un oignon, ajoutez-le dans la tasse de rhum et laissez reposer pendant au moins une journée entière. Une fois le temps écoulé, utilisez la solution pour masser tout votre cuir chevelu. L'aloe vera. Le gel d'aloe vera contient des composés qui hydratent le cuir chevelu et stimulent la pousse de nouveaux cheveux, tout en freinant la chute. Comment l'utiliser ? Extrayez la pulpe d'une tige d'aloe vera et frottez-la sur tout le cuir chevelu, en réalisant de doux massages circulaires. Laissez agir jusqu'à ce que vos cheveux soient secs, et rincez à l'eau tiède. Le smoothie à l'avoine, à l'ortie et à la cannelle contre la chute des cheveux. Les traitements à usage topique peuvent être complétés avec un traitement interne qui, grâce à ses propriétés, apporte d'importants nutriments à l'organisme. C'est le cas du smoothie à l'avoine, à l'ortie et à la cannelle qui, grâce à son apport en vitamines et en minéraux, peut améliorer de manière considérable la santé capillaire. Ingrédients 4 cuirées de flocons d'avoine, 40 g 1 cuirée d'ortie verte, 10 g 2 cuirées de sucre de canne, 40 g 1 cuirée de cannelle de scellant, 7 g 1 litre d'eau chaude Préparation Étape 1 Mettez les 4 cuirées de flocons d'avoine dans le mixeur Étape 2 Ajoutez une cuirée d'ortie verte. Étape 3 Versez 2 cuirées de sucre de canne. Étape 4 Saupoudrez d'un peu de cannelle de scellant. Étape 5 Ajoutez un litre d'eau chaude. Étape 6 Mixez le tout. Étape 7 Filtrez le smoothie pour qu'il ait une texture moins épaisse. Étape 8 Servez froid